Hey ! Aujourd'hui devant toi je suis maquillée et c'est assez rare pour le souligner. Et du coup je me suis dit que j'allais te faire une vidéo sur 5 marques de cosmétiques naturelles. Avant de commencer cette vidéo, il faudrait quand même que je parle d'un truc, c'est que je ne me maquille pas dans 90% des cas. C'est très rare que je me maquille le matin, autant pour aller travailler que pour le week-end, que pour un événement en particulier. J'ai perdu cette habitude avec le temps alors que j'ai eu une période où j'aimais beaucoup me maquiller, où je le faisais beaucoup, mais d'ailleurs j'aime toujours autant me maquiller. Je considère que c'est un plaisir et non une obligation et donc de ce fait je me permets de ne pas me maquiller la plupart du temps. Et pourtant quand je me maquille, j'adore ça. C'est pas parce que je me maquille pas que je jette la pierre sur tout ce qui est cosmétiques, maquillage. Certaines personnes peuvent penser que parce qu'on est rentré dans le rythme de l'écologie, de la pensée du zéro déchet, on rompt avec absolument tout. Mais ça c'est une question de choix, c'est une question de priorité, c'est une question de dosage aussi. Voilà, moi j'ai décidé de moins me maquiller, d'utiliser moins de produits, mais quand je le fais c'est toujours un plaisir. Une chose importante que je tenais à dire aussi, c'est que cette vidéo n'est pas à l'intention unique des femmes. Hommes ou femmes, si tu te maquilles, tu peux regarder cette vidéo et n'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à me dire quels produits tu utilises déjà, des marques dont je vais te parler, ou des marques qui pourraient t'intéresser mais que tu ne connaissais pas encore. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Monsieur, tu es autant le bienvenu que madame. Alors dans un premier temps, laisse moi te présenter couleur caramel. Comme les quatre autres marques que je vais te présenter, couleur caramel est une marque de cosmétiques bio et naturel. Ces produits sont fabriqués principalement en France ou en Italie. En plus du label bio, cette marque est certifiée par EcoCert et Qualité France. La certification EcoCert, il faut quand même savoir qu'elle est assez stricte et elle prend en compte toute la chaîne de production du produit dans ses tests et dans ses engagements. Donc de la phase de conception du produit jusqu'à la livraison, le produit aura été contrôlé sous toutes ses formes pour voir si oui ou non et respecte bien les valeurs attendues de la part de la marque. Niveau qualité des produits de la marque couleur caramel, il faut savoir que c'est une marque qui est associée depuis déjà plusieurs années à des événements assez importants et assez médiatiques pour montrer à quel point cette marque est professionnelle et que voilà, quand on parle tout de suite de médias, il faut que le maquillage tienne longtemps, qu'au niveau des réflexions de lumière, ce ne soit pas tout dégueulasse. Et donc voilà, pour eux c'est une référence et je pense qu'ils ont raison que de travailler avec des métiers visuels prouvent l'efficacité et la qualité de leurs produits. Par exemple, ça fait des années qu'ils sont partenaires avec Danse avec les Stars ou avec le Festival de Cannes. Donc ils maquillent en fait des personnes qui vont participer à ces événements et on voit bien donc la tenue du maquillage sur plusieurs heures et même en état de... parfois de sudation, on va dire pendant la danse par exemple. Donc voilà, je pense que c'est un bon engagement au niveau qualité et puis bon ben voilà, moi j'utilise leurs produits depuis un moment. Je suis plutôt satisfaite, donc je suis d'accord avec tout leur système qui prouve leur qualité. Du coup, comme je te le disais, Couleur Caramel fait vraiment attention à tous les aspects de sa production pour être le plus écologique possible. Et donc par exemple, leurs packagings sont dans des matières ou recyclables ou déjà recyclées. Pour Boro Green, même principe, produit bio avec un label Cosme Bio pour la certification qui va pour le coup contrôler jusqu'aux produits qui sont utilisés dans la conception et dans la formulation de leurs cosmétiques et vérifier que les ressources sont gérées durablement, etc. Donc globalement, Cosme Bio, on peut leur faire confiance. Au niveau des emballages, ils font vraiment attention à ne pas sur-emballer leurs produits. Tu verras jamais de film plastique autour de leurs produits lors d'une livraison. Ou alors, par exemple, même mieux que ça, ils vont gérer la taille de leur packaging en fonction de la réelle utilisation que font les consommateurs des produits. Chose toute bête, ton vernis à ongles, quand tu l'achètes, il fait cette taille-là. Il va sécher avant que tu aies terminé d'utiliser, en fait. Donc eux, ce qu'ils ont préféré faire, c'est proposer un packaging réduit pour être sûr que la personne utilise jusqu'au fond de son pot de vernis. Et donc ainsi, on crée moins d'emballages, on utilise moins de matière autour de nos produits et on est sûr, normalement, d'arriver jusqu'au bout du produit avant qu'il ne sèche. Au niveau des packagings, ils sont presque principalement en bois. Et s'ils utilisent du bois, c'est forcément du bois de forêt géré durablement. Et ça, c'est chouette à savoir. Ensuite, toujours pour continuer de vanter leurs mérites, Go Green, il faut savoir qu'ils adhèrent au 1% pour la planète. Donc ça veut dire que 1% de leur chiffre d'affaires va revenir à des associations qui sont dans le domaine environnemental ou sociétal. En plus de toutes ces choses que je t'ai citées, on peut parler aussi de leur mention slow cosmetic. Cette mention, elle est là pour mettre en avant et récompenser, en quelque sorte, les marques qui font attention à l'utilisation des matières, des ressources en fait. Parce que voilà, effectivement, les matières et les ressources naturelles ne sont pas inépuisables sur la planète. Donc voilà, la slow cosmetic, c'est en gros consommer moins mais mieux. On peut aussi dire que Go Green soutient la fondation Nicolas Hulot, donc la fondation pour la nature et pour l'homme. Et en plus de tout ça, on peut dire qu'ils travaillent avec l'ESAT. L'ESAT, qu'est-ce que c'est ? Établissement et services d'aide pour le travail. En fait, c'est tout simplement un établissement qui va réunir toutes les personnes handicapées qui ne peuvent malheureusement pas travailler dans des entreprises qui ne seraient pas adaptées à leur handicap physique ou mental. et donc Go Green travaille avec cet établissement-là pour leur logistique. Et je trouve ça beau parce que ce sont des personnes dont on parle peu, c'est un établissement dont on parle peu. On ne valorise pas assez ce qu'on peut faire avec la richesse de chacun et Go Green y a pensé. Et donc tout ce qui est au niveau logistique, c'est géré par ces personnes-là. Donc tu l'auras compris, je suis vraiment emballée par Go Green. En même temps, c'est normal, je les trouve géniaux. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils ne sont pas véganes. Donc voilà, contrairement à couleur caramel, et ça j'ai oublié de le dire, couleur caramel, la plupart de leurs produits sont véganes. Donc si tu es végane, je t'invite plutôt à te tourner vers couleur caramel que plutôt Go Green. Mais sinon, Go Green, c'est vraiment une super marque. J'espère qu'un jour, ils auront poussé jusqu'au véganisme. Mais en attendant, ils ont déjà de super valeurs, autant environnementales qu'humaines, sociétales. Donc je pense que c'est quand même une marque à qui on a envie de donner notre argent plutôt qu'à des marques chez Sephora. Ensuite, je vais te parler d'une marque qui s'appelle Bella Pierre et qui vient de Los Angeles. Bella Pierre, c'est une marque cruelty free et en plus, ils ont une ligne totalement végane. Ça, c'est à savoir pour ceux que ça intéresse. C'est une marque avec des formulations de produits 100% minérales. Ils évitent tous les ingrédients style parabènes ou autres trucs de ce genre assez nocifs finalement. Et ils mettent en avant le fait de travailler avec des dermatologues, des make-up artistes, enfin beaucoup de professionnels en fait qui les inspirent, qui les conseillent, qui les certifient en quelque sorte. Mais justement, niveau certification, eh bien ils n'en ont pas beaucoup. Ils ne sont pas vraiment, leurs certifications ne sont pas vraiment reconnues ici en France. Donc on ne sait pas exactement comment sont faits les contrôles. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Ça, on ne sait pas. En plus de ça, le fait que les produits soient fabriqués à Los Angeles, je ne suis pas totalement fan. Je préfère donner mon argent à des marques françaises qui en plus de ça nécessitent moins de logistique pour faire parvenir le produit à nous. Donc moins de transport, moins de pollution. Mais voilà, après, comme je disais, on ne peut pas non plus cracher dans la soupe. C'est une bonne marque qui a une ligne de produits assez conséquente. Ça va des yeux, les lèvres. Normalement, tu trouves ton bonheur avec Bellapierre, il n'y a pas de souci. Ce sont de bons produits, mais voilà, ils sont faits loin. Et au niveau des certifications, on ne sait pas en fait quels sont les contrôles qui peuvent être faits au niveau de leur engagement. Donc je pense que je ne rachèterai plus de produits chez eux. Ensuite, je vais te parler d'une marque qui est un petit peu plus connue. C'est donc Lavera. Donc Lavera, c'est une marque allemande qui a de nombreuses certifications aussi, tout comme Boho Green. C'est une marque qui est certifiée cruelty free, natural, vegan, bio. Donc niveau composition, globalement, c'est plutôt pas mal. Et niveau engagement par rapport aux animaux, on est bien aussi. Ils ont même remporté plusieurs prix. Par exemple, qu'est-ce que j'ai noté là ? Le Green Brands Germany. Donc apparemment, c'est une procédure de validation de la chaîne de production des produits en Allemagne, qui va donc de l'éco-conception jusqu'à la distribution des produits. C'est un peu l'équivalent d'éco-certes, je pense, en France, mais en Allemagne pour le coup. Donc il faut savoir que c'est une marque qui existe depuis 1987 et que déjà à cette époque-là, le fondateur s'était tourné vers les cosmétiques naturels. Depuis déjà la création de la marque qui, à ce moment-là, s'appelait La Verana, on est toujours resté sur cette même lignée, cette même droiture de cosmétiques naturels, bio, qui respectent l'environnement et les hommes. Je vais terminer avec une marque que j'ai encore jamais testée moi personnellement, mais dont j'ai déjà entendu beaucoup parler. Et quand je me suis intéressée à leurs marques et à leurs valeurs, j'ai trouvé qu'elles se rapprochaient des marques que je t'ai présentées précédemment. Et du coup, je me suis dit que voilà, pourquoi pas en parler ? Ça peut être une alternative aux autres marques dont je t'ai parlé. Donc la marque s'appelle Lily Lolo. Encore une fois, on part sur des ingrédients qui sont naturels, minéraux, pas de pétrochimie ou de ce genre de choses. Presque tous leurs produits sont véganes et tous leurs produits sont cruelty-free. Au niveau de leur maquillage, pareil, leur composition est faite de façon à ce qu'en plus d'être du maquillage, il s'agisse de soins, donc en utilisant des huiles, etc. Mais exactement comme les marques dont je t'ai parlé précédemment. Par contre, au niveau des points négatifs, c'est une marque anglaise, donc c'est dommage quand on peut avoir des super marques en France d'aller chercher des marques ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est bien quand même d'avoir le choix. Et aussi, au niveau de leur packaging, peut-être que j'ai pas eu l'info, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand-chose pour améliorer l'impact environnemental au niveau packaging. Donc est-ce que les packaging sont en matière recyclée ? Sont-ils recyclables ? Là-dessus, je pourrais pas vraiment répondre. J'ai cherché, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Donc j'espère qu'ils font un effort là-dessus, mais je peux pas le certifier. Donc voilà, en gros, les 5 marques de cosmétiques naturelles dont je me sens la capacité de te parler, parce que soit je les connais, soit j'en ai entendu beaucoup de bien, et ce depuis longtemps, et que j'ai fait mes propres recherches aussi. Je pense que tu l'auras compris, j'ai quand même une nette préférence pour Beau Green et Couleur Caramel, parce que déjà, ce sont des marques françaises, mais en plus, elles ont vraiment une pensée, une conscience écologique et humaine assez travaillée, et assez importante, et donc j'ai envie de participer à ça en achetant leurs produits chez eux plutôt qu'ailleurs. Les autres marques que je t'ai présentées sont tout aussi honorables. Voilà, il faut... c'est positif d'avoir le choix, c'est positif de savoir que plusieurs pays, que tous les pays, j'espère, essaient d'avoir leur propre marque et leur propre pensée écologique, même dans le monde de la cosmétique. Et puis voilà, maintenant tu sauras que si tu vas à Los Angeles, en Italie, ou en Angleterre, ou en Allemagne, tu retrouveras quand même au moins une marque bio et naturelle, grâce à cette vidéo, je l'espère. Si tu penses avoir autour de toi des gens qui pourraient être intéressés par ce contenu, n'hésite pas à partager la vidéo. Voilà, parfois je sais que c'est les personnes qui sont déjà convaincues qui regardent mes vidéos, mais c'est bien aussi de partager avec des personnes qui n'ont pas encore forcément cette conscience ou cette pensée de se tourner vers des marques qui sont plus naturelles, bio, plus environnementales, qui réfléchissent à toute leur chaîne de production avant de lancer un produit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à partager à ce genre de personnes qui ne se sont juste jamais posé la question. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas une critique que je fais. J'ai été dans ce cas-là aussi avant de me dire que si je tentais de modifier les produits que j'utilisais pour mon corps, le make-up en faisait partie, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. On n'ouvre pas les yeux surtout du jour au lendemain. Donc voilà, c'est bien de partager avec ces personnes-là et de ne rien imposer, mais de leur proposer plutôt. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501